Il y a un chantier d'insertion, ce sont les Mafaté qui construisent ce bâtiment, mais aussi à terme, avec le jardin qu'il y a autour, c'est vraiment de rentrer dans cet esprit Mafaté ici, dans ce lieu exceptionnel. Donc ce bâtiment est fait en consultation avec le parc, avec l'ONF, pour qu'il puisse être le lieu d'accueil et le lieu qui montre aussi cet esprit Mafaté. Les gîtes vont fonctionner, mais ça va être un complément. Et ça va permettre aussi d'être le lieu de l'office de tourisme où on peut réserver dans les autres cirques et avoir une meilleure connaissance pour les visiteurs sur les cirques, sur les sentiers, quand c'est ouvert, quand c'est pas ouvert, et de vraiment profiter de ce lieu exceptionnel qu'est Mafaté. C'est aussi pour les habitants, c'est un bâtiment public qui reçoit des visiteurs et le poids économique de ce tourisme-là, parce que nous, nous sommes financés par les touristes. Le bureau d'information est financé par les contributions des touristes, puisqu'il est basé sur la taxe de séjour. Et donc, ce bâtiment permet de, la question économique et touristique, de valoriser le site et de mieux faire profiter l'ensemble des gîteurs, des visiteurs qui viennent sur Mafaté. Donc c'est un lieu public, un bâtiment public, ça ne rentre pas en concurrence avec des concessions que chacun ou autre aurait pu. Toujours la chance de dire, voilà, ça aurait pu. Mais chacun a la possibilité. L'ONF a des règles précises, et ceux qui souhaitent, il y a encore des concessions sur Mafaté. Merci. Merci.